Musique Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Trois Amazones africaines, donc c'était hier soir, je le disais, à Marseille, à la Fiesta des Suds. Oui, la Fiesta des Suds, c'est l'un des plus grands événements musicaux de Marseille, du sud de la France. Et donc hier soir, regardez, il y avait un mot d'ordre, plus qu'un mot d'ordre, même une injonction avec, comme c'est mignon, ce petit cœur, c'était écrit dessus. Si on s'émet, une injonction à laquelle ont répondu trois grandes chanteuses africaines, donc elles sont regroupées sous le nom des Amazones d'Afrique. Vous avez peut-être reconnu Mariam Doubia, c'est la Mariam d'Amadou et Mariam. Il y a également Oumou Sangaré et Mamani Keïta. Alors pourquoi les Amazones ? Parce qu'elles sont des guerrières, elles sont en combat, en combat pour la liberté des femmes. Ce qui ne les empêche pas d'avoir invité sur scène des hommes. Voici Mamani Keïta au micro TV5MONDE de Stéphane Stasi. Une femme ne peut pas marcher sans homme, un homme ne peut pas marcher sans une femme aussi. On se complète. Donc c'est nos frères, il faut qu'ils nous donnent des coups de main pour qu'on puisse aller loin. Alors des femmes et des hommes sur scène hier soir à Marseille, quels hommes étaient venus accompagner les Amazones ? Pas n'importe lequel, il y avait le chanteur, le grand chanteur ivoirien Tiken Jaffakoli. Et puis vous vous souvenez de Tomber la chemise, je suis sûr que vous avez sautillé sur Tomber la chemise, sur Motiver, Motiver. Le groupe toulousain Zebda, Mousse et Hakim. Zebda invité par les Amazones, ils ont tout de suite accepté le concert, plus que le concert, tout le projet. C'est un projet de femmes artistes, de femmes qui ont voué leur vie à être des chanteuses, pour être des chanteuses, qu'elles sont devenues avec un aura incroyable et surtout de grandes qualités de transmission, de préserver la tradition orale au travers des chansons. Donc ce projet représente d'abord, bien sûr, la place des femmes, en tout cas dans la société malienne. Et puis au-delà de ça, on doit tous s'y retrouver sur ces questionnements-là, de savoir à quel moment cette énergie des femmes, elle fait partie de nous-mêmes. La Fiesta des Sud, c'est au Dog des Sud à Marseille, jusqu'à demain à l'aube, avec notamment en tête d'affiche ce soir, The Do, qui est un duo français à Indie-Pop, assez connu. On va parler après la musique du cinéma, avec le retour de Jean-Paul Rapneau. Il est assez rare au cinéma, il vient de tourner Belle Famille, il fait un film à peu près tous les dix ans, quelque chose comme ça. Il en a fait 50 ans, 8 ans, 50 ans. Il en a fait 8 ans, 50 ans, c'est plus à vous dire, Hélène, par exemple. Cyrano Bergerac, le sauvage, la vie de château, tout feu, tout flamme, c'est lui. Des grands succès populaires et le revoilà à 83 ans. Il n'avait pas fait de film depuis 2002 avec Bon Voyage. Belle Famille, de quoi ça parle ? C'est une histoire de secrète famille, de succession, d'héritage avec une grande maison. Il aime bien les grandes maisons, Jean-Paul Rapneau. C'est une comédie comme on n'en fait plus, avec cet esprit des comédies américaines des années 40, 50, avec un scénario tortueux qui nous emmène vraiment là où on ne s'attend pas. Ça fait plaisir aussi des films où au début, on ne sait pas à quoi va ressembler la fin. Et puis, Rapneau, c'est un modèle de mise en scène avec un rythme incroyable. Il n'y a pas un seul temps mort, ça avance tout le temps, ça virevolte. Après le couple Yves Montand-Catherine Deneuve, ça c'était le sauvage. Après le couple Souchon-Adjani pour tout feu, tout flamme. Voici le couple Mathieu Amalric-Marine-Vacte. Et vous allez voir dans cet extrait, parce qu'on a vu beaucoup de bons annonces, moi je vous propose plutôt un extrait sur TV5. Marine-Vacte qui fait irrésistiblement penser à une certaine Catherine Deneuve. Monsieur ? Vous allez où ? Je regarde. Vous voulez des renseignements ? Non. Il ne nous reste plus grand-chose. Ah bon ? Il y a deux studios là-haut, mais c'est très petit. Vous avez des enfants ? Non. Parce qu'il reste un duplex, ça vous intéresserait ? C'est combien de mètres carrés ? Il faudrait que je regarde, 200, 300 ? 300 ? Quoi, c'est trop ? Oui. C'est peut-être moins, je vous dirais. Vous voulez le voir ? Pas maintenant, non. Une autre fois ? Pourquoi une autre fois, vous êtes là ? Vous cherchez la clé ? Non, attendez ! C'est pas par là, c'est de l'autre côté. On va monter à pied, l'ascenseur ne marche pas. Mais il marchera, c'est prévu. Ça vient de sortir en France, en Belgique, en Suisse. Belle famille, ça bouge tout le temps. Alors, encore un mot de cinéma avec un hommage à un grand réalisateur, c'était à Lyon, hier. Oui, lui est américain, il a 72 ans et c'est Martin Scorsese, il a obtenu le septième prix Lumière, remis, vous voyez, par Salma Hayek, l'actrice mexicaine au festival Lumière à Lyon, un festival consacré au film restauré. Il s'achève demain, c'est un grand festival populaire à Lyon depuis quelques années. Et vous savez, quel est le film qui a connu le plus grand succès populaire en France de Martin Scorsese ? Non. Je suis en train de regarder pour vous, pour essayer de vous coller. C'est Shutter Island, figurez-vous. En fait, c'est les films les plus récents de Martin Scorsese qui ont les mieux marchés en France. Merci Jean-Baptiste, on se retrouve demain. Avec plaisir. Merci. Merci.